Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente de l'habitude. Je ne pense pas que ce seront des vidéos qui seront très très longues en soi, mais c'est des vidéos un petit peu différentes dans le sens où c'est pas un book haul, c'est pas une pâle, c'est pas un bilan lecture, un point lecture ou des recommandations. Ce sont des vidéos un petit peu blabla, conversations, discussions, qui seront un petit peu plus générales en fait, qui ne se concentrera pas sur un type de livre, mais qui seront dans la littérature en général. Et c'est des vidéos que j'ai bien envie de vous tourner depuis un certain temps, il y a quelques thèmes qui tiennent à coeur, que j'ai envie de vous tourner, que j'ai envie de discuter avec vous de ça, mais que je ne trouvais jamais le temps puisque j'étais tellement en retard l'année dernière les gars que je ne prenais pas le temps en fait de faire ce type de vidéos. parce que j'avais au moins 4 vidéos de retard, 4, 4 à chaque fois, il faut les tourner, il faut les monter, il faut les publier, et ça me prenait un temps fou, il fallait que je rattrape le retard, je n'ai pas réussi à rattraper le retard pendant un certain nombre de mois, mais là ça y est, ça fait un mois ou deux que je suis à jour sur les vidéos, je ne suis absolument plus en retard, et c'est un petit peu le moment ou l'occasion en fait de tourner ce type de vidéos. Parce que je me dis que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais alors que je suis à jour. Or le problème c'est que le retard et moi on a une relation de très très longue qui dure depuis des années, ce qui fait que je ne sais pas du coup pendant combien de temps retard est parti en vacances, si ça se trouve le mois prochain il sera de retour, donc autant que je commence ce genre de vidéos maintenant, avec un sujet qui me tient plus ou moins à coeur, on ne va pas se mentir, puisque depuis quelques mois, voire depuis de très 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 longs mois, j'ai une relation très 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 conflictuelle avec ma double mâle et ma bibliothèque. Double mâle voulant également dire double montagne à lire, pardon, voilà. J'ai une relation très très conflictuelle avec ma mâle, enfin ma double mâle du coup, et ma bibliothèque depuis quelques mois, et je ne sais pas si ça vous fait cet effet, mais alors moi là actuellement ça me sort un petit peu par les yeux, et c'est pour ça que je me lance dans ce genre de vidéos blabla avec ce thème-là, parce que j'aimerais bien savoir si je suis toute seule dans ce cas-là, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup pour ce premier thème, on va parler de ma relation conflictuelle avec ma mâle et ma bibliothèque, voilà. Pour commencer, vous le savez, j'ai plusieurs petites bibliothèques, donc j'ai celle-là qui est assez imposante dans mon salon qui est la plus imposante, j'en ai une de côté là-bas et j'en ai une dans ma chambre avec une petite mangateque sur ma commande que je ne vous ai jamais montrée puisque je ne vous montre pas mes bibliothèques parce que c'est tellement le bordel que je ne veux pas vous les montrer, c'est pour ça que je ne vous ai jamais fait de bout de chef tour, parce que je ne veux pas vous montrer le bordel de mes bibliothèques, tout simplement, on est d'accord. Bref, j'en ai un petit peu partout éparpillé dans mon appartement, et j'aimais mes bibliothèques, mais si elles étaient un petit peu bordéliques, enfin en tout cas plus ou moins bordéliques, sauf que depuis un certain nombre de temps, ça déborde. Mais quand je vous dis que ça déborde, ça déborde absolument partout. J'ai beau stocker dans mon ancienne chambre d'adolescente chez mes parents, ça déborde. Mais quand je vous dis que ça déborde, ça déborde. Vraiment, j'en ai absolument partout. J'en ai sur la chaise, j'en ai par terre, j'en ai dans ma chambre, j'en ai devant la bibliothèque de l'autre côté, j'en ai partout. Malgré le tri que je fais, j'en ai absolument partout. Et je dois bien vous avouer que depuis quelques temps, ça me frustre en fait d'avoir une bibliothèque qui déborde partout, que je n'arrive absolument pas à ranger. Ça me frustre, ça me sort un peu par les yeux, parce que j'ai l'impression que du coup mon salon est absolument bordélique, que ma chambre est bordélique également, parce que j'en ai partout, et que c'est catastrophique chez moi. Et voilà, ça me sort un petit peu par les yeux cette bibliothèque. Et en même temps, en même temps, comment vous dire que j'aime en fait, que j'aime ça, que j'aime avoir tellement de livres ? C'est vraiment problématique, surtout que ce n'est pas juste avoir des livres pour avoir des livres. J'ai bien l'intention de lire les livres que j'ai, puisque la plupart des livres que j'ai dans ma bibliothèque sont des livres de ma double mâle. Oui, puisque une fois qu'en général j'ai lu le livre, je le range ailleurs, et je le stocke en fait dans mon ancienne chambre d'adolescente, parce que c'est pour gagner de la place, si vous voulez, pour les prochains livres. Et vu que malheureusement, je n'ai pas de baguette magique, on n'est pas du tout devant la salle sur demande, et je ne peux pas faire apparaître une énorme bibliothèque où je peux ranger mes livres. On est d'accord. Du coup, j'ai cette double sensation de frustration, ça m'énerve d'avoir une bibliothèque qui déborde, et en même temps j'aime tellement ça, vous voyez, c'est compliqué pour moi d'avoir cette énormissime bibliothèque qui déborde. C'est très compliqué pour moi. Autant j'aime ça, autant vraiment c'est... Des fois j'ai juste envie de les prendre et de tous les jeter. Et puis après, je fais, oh mais celui-là il me fait envie, oh mais celui-là il me fait envie de lire. Voilà. Et en même temps, ça déborde de partout. C'est pour ça que j'essaie d'être raisonnable. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, puisque je vais être raisonnable 2, 3, 4 mois, et à un moment je vais craquer et je vais en racheter 20, je vais en racheter 30, en sachant parfaitement qu'il n'y a pas de place dans ma bibliothèque, en sachant qu'il n'y a pas de place dans ma bibliothèque, en sachant également que malheureusement, j'ai un rythme de lecture qui a énormément ralenti ces deux dernières années. Je n'arrive plus à lire les 100, 120 livres que je lisais par an, qui compensaient un peu le fait que j'achète beaucoup de livres. Je lisais quand même plus d'une centaine de livres par an. Et là j'en suis à à peu près 70, 80 par an, donc j'en ai énormément perdu au niveau rythme de lecture. Je lis beaucoup moins vite qu'avant, je lis beaucoup moins qu'avant d'ailleurs, même si en soi ce n'est pas bien grave, c'est parce que c'est la vie qui fait que je n'ai plus autant de temps de lire qu'avant. J'ai plein de trucs en tête, je fais plein de trucs. C'est la vie qui fait qu'actuellement, malheureusement, je ne peux plus lire autant qu'avant. Mais je ne peux m'empêcher d'acheter autant de livres. Voilà, je ne peux m'empêcher de m'acheter autant de livres, en sachant que je vais mettre 30 plombes à les lire ces livres. Du coup, malheureusement, il y a certains livres qui restent dans ma pâle des années. Voilà, des années. qui vont me faire envie pendant des années et qui, au bout d'un certain nombre d'années, ne me feront plus envie. Et c'est assez frustrant de se dire, ces livres m'ont fait envie, au moment où je les ai achetés, mais vraiment très envie. Et au bout de 4 ans, je ne les ai toujours pas lus parce que j'ai une pile à lire tellement énormissime qu'au bout de 4 ans, ils sont là et ils ne me font plus envie. C'est un peu frustrant. Ça me frustre un peu. Donc c'est pour ça que j'ai une relation très très conflictuelle actuellement. J'ai trop de livres. J'ai l'impression d'avoir trop de livres. J'ai l'impression d'avoir cette montagne qui va me tomber dessus et que je ne pourrais jamais, en fait, si vous voulez, monter cette montagne. Je ne pourrais jamais l'aggravir. J'ai cette horrible sensation-là de me dire « Mais jamais je ne vais y arriver, les gars. Je n'ai jamais y arrivé. J'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Et à côté, je continue d'en acheter. » Mais what ? Mais what, les gars ? Il faudrait que je diminue ma pile à lire. Il faudrait que je fasse, je ne sais pas, ne serait-ce qu'à moi, nos bails. Mais je n'y arriverai pas. C'est mort. Je sais que je n'y arriverai pas. C'est pour ça que je sais d'être raisonnable et du coup de moins acheter. Autant vous dire qu'au mois de janvier, c'est mort, les mecs. J'ai totalement craqué mon slip au mois de janvier. Donc voilà, on va essayer d'être raisonnable au mois de février et au mois de mars, deux mois. Mais voilà, du coup, j'ai tellement de livres à lire que je pense que c'est aussi pour ça que j'ai énormément de mal à choisir mes lectures parce qu'il y a tellement de livres. Et en ce moment, tous ces livres, j'ai envie de les lire et je vais... « Oh, celui-là, il me fait envie. Je vais le prendre. » « Bien, mais attends, il y a celui-là aussi qui me fait envie. » « Ah, ben attends, c'est celui-là que je vais prendre. » « Et puis j'envoie un troisième. » « Oh, mais celui-là aussi, il me fait super envie. » « Attends, je vais prendre le troisième. » Ce qui fait que je peux mettre une semaine à deux semaines à choisir un livre. « Autant vous dire que c'est pas bon pour mon rythme de lecture. » Voilà. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Actuellement, chez moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je... Voilà. C'est compliqué. J'ai une relation très, très conflictuelle avec ma bibliothèque. Pourtant, là, autant vous dire que j'ai fait quand même un énorme cimetrie dans la petite bibliothèque là-bas. J'ai viré pratiquement la moitié des livres que j'avais. Mais j'ai toujours pas de place puisque j'ai rangé les livres que j'avais. Mais j'ai l'impression que ça déborde toujours autant. J'ai vraiment l'impression que ça déborde toujours autant. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Je vais pas vous mentir. J'ai cette relation qui me fait tellement envie d'avoir tellement de livres autour de moi. Et en même temps, j'en peux plus de les voir. Je n'en peux plus. C'est horrible. Et après, je me sens mal en me disant « Mais je veux plus les voir. » Mais je me sens mal de me dire « Mais je veux plus les voir. » Voilà. Parce que je sais qu'en plus, j'ai envie de les lire. C'est ça qui... Voilà. Voilà. Je sais pas si vous, ça vous fait vraiment cette sensation de se dire « J'ai trop de livres. » Et en même temps, je les veux. Voilà. Je les veux. Je vais les lire. Donc je les veux. Est-ce que vous, ça vous fait ça ? Est-ce que vous, vous avez l'impression parfois d'être noyé sous la masse de livres ? D'avoir l'impression que cette montagne est tellement énorme qu'elle va vous tomber dessus. Et pourtant, de ne pas avoir envie de la quitter, c'est problématique. C'est quand même problématique. Je sais pas. Je sais pas si vous, ça vous fait cet effet-là. Mais moi, vraiment, ça me le fait. J'ai cette sensation de frustration, de culpabilisation et en même temps d'envie désespérée de toujours l'avoir avec moi. Et sachant que c'est pas un problème de lecture en soi puisque j'aime toujours autant lire, même si le rythme est plus lent, j'aime toujours autant lire, mais du coup, ça me... Voilà. Vous voyez, quand je vous disais que j'avais une relation très conflictuelle avec ma malle, avec ma double malle et avec mes bibliothèques, c'était pas des conneries. J'ai ces doubles sensations-là assez catastrophiques. Voilà. Alors du coup, je ne sais pas si ça va durer encore quelques mois ou si ça va être éternel, je ne peux pas vous dire. Mais j'ai du coup cette horrible sensation très conflictuelle d'être débordée et en même temps de ne pas en avoir encore assez d'être bien en fait dans cette bibliothèque. Cette vraiment double sensation, cette double chose qui vous... Voilà. C'est le positif, le négatif en même temps qui n'arrive pas à trouver d'équilibre entre les deux. Et c'est conflictuel en ce moment avec moi. Bref, je ne sais pas si ça vous fait cette sensation parfois. Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression vraiment d'être débordée et en même temps de vouloir garder ça dans l'état actuel ? Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Dites-moi, vous, si vraiment vous avez cette relation conflictuelle ou pas avec votre bibliothèque. Si vous, vous êtes vraiment doudou, voilà, si c'est vraiment quelque chose de doudou pour vous, si ça vous convient tel quel, si votre bibliothèque déborde, ce n'est pas bien grave, vous adorez ça ? Ou si non, vous êtes un peu comme moi, ça déborde, ça vous frustre et en même temps, non, j'aime ça ? Ou si vraiment, vous, vous êtes bien carré dans votre bibliothèque, c'est bien rangé. Vous n'achetez par exemple un livre que quand vous avez lu un livre pour vraiment garder un équilibre. Moi, je n'y arrive pas. Vraiment, acheter un livre pour avoir lu qu'un livre, ce n'est pas possible. Je n'y arrive carrément pas. Et dites-moi si vous savez vraiment comment vous vivez votre relation avec votre bibliothèque et votre mal. Comment vous vivez ? Est-ce que vous êtes bien dedans ? Est-ce que vous êtes un peu plus frustré ? Est-ce que c'est conflictuel comme moi ? Ou est-ce que non, 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 il faut que ce soit équilibré à mort parce que sinon, ça ne va plus dans ma relation avec ma Bible et ma malle ? Dites-moi, dites-moi parce que moi, j'ai besoin de savoir si je suis toute seule dans cette relation très conflictuelle. Je me sens tellement mal dans cette relation conflictuelle si vous le saviez. Bref, je m'emporte, les gars, je m'emporte. Mais n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous fait le même effet. N'hésitez pas parce que j'ai vraiment besoin de savoir si je suis seule dans ce cas-là ou il y en a d'autres dans mon cas. Bref, je pense que j'en ai terminé avec le blablattage qui part un peu dans tous les sens. J'en suis désolée. Mais je suis toujours dans l'émotif et dans le débordement quand on a des sujets de ce genre-là. n'hésitez pas à me le dire. Je vous le répète mais n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me suivre sur Instagram si l'envie vous en vient. Et puis moi, bon bah, malgré tout cette relation très très conflictuelle, je vous souhaite de très très bonnes lectures. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, 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 comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501